Bonjour et bienvenue dans Invité du jour au menu. Aujourd'hui, on va parler santé. Il n'y a pas que la politique qui vous intéresse tous, chers auditeurs et téléspectateurs de Mikuba. Aujourd'hui, on va parler santé, on va parler laboratoire. On va essayer de jeter, en tout cas de donner un coup de balai dans les secteurs avec M. Papi Itika, qui est président provincial du CNBM Lualaba. C'est en fait la structure qui regroupe tous les laborantins au niveau de la province. Il est, dans une autre vie, chef des travaux à l'ISSEM. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup, chers journalistes. M. Papi Itika, quand on parle, en tout cas pour définir les histoires déjà à l'entame, quand on parle d'un laborantin, qui est-ce qu'on voit exactement ? Au fait, permettez-moi d'aller avec la petite terminologie. Qui dit laborantin, on voit toute personne qu'on a formée pour exercer la profession. Je prends un exemple, un agent de surface qui a fait longtemps, qui a mis longtemps à l'hôpital et qu'on a constaté qu'il y a un déficit quelque part. On peut le prendre, on le forme et il va commencer à travailler au sein du laboratoire. Celui-là, on l'appelle laborantin. Mais la personne qui a fait le cursus normal, par exemple, il a fait trois ans à l'ISSEM, à la section technique laboratoire, celle-là est appelée technicien de laboratoire du niveau A1. Et si cette personne poursuit avec ses mêmes études, il fait la licence, il va décrocher un diplôme, il sera appelé biologiste médical. Voilà, dis-moi, la petite terminologie. Ce n'est pas tout technicien, soit toute personne qui est appelée laborantin. Non, tel que moi-là. Moi, je suis biologiste. Pourquoi ? Parce que j'ai fait cinq ans à l'ISSEM, à la section technique de laboratoire. Voilà pourquoi on m'appelle biologiste médical. Donc, je ne suis pas laborantin. Disons que le biologiste médical, il a un certain niveau, le technicien aussi, le A1, il a aussi un autre niveau. Oui, technicien de laboratoire, c'est gradué et licencié est appelé biologiste médical. Voilà. Vous êtes... Comment évoluent les laborantins exactement là-bas ? Est-ce que vous êtes structurés ? Est-ce que vous êtes... Exactement, comment évoluent les laborantins ? Merci beaucoup, Vema, pour cette question. Cher journaliste, permettez-moi de brosser avec un petit historique pour faire comprendre aux téléspectateurs d'où on vient et où en sommes-nous aujourd'hui. Juste après l'indépendance, avec le départ des Belges, parce que c'était les Belges qui travaillaient dans le secteur de la santé, ici chez nous. Avec leur départ, le secteur de laboratoire était devenu vierge ou libre. Il n'y avait pas de Congolais qui... Il n'y avait pas de Congolais pour travailler au laboratoire. C'est comme ça que le ministère de la santé s'était organisé, en connivence avec l'OMS, pour former les infirmiers. On avait recruté certains infirmiers. On les a formés pendant neuf mois durant. Et ces gens-là ont commencé à travailler au laboratoire. Ce sont ces gens-là qu'on appelle les laborantins. Arrivé en 1964, C'était maintenant le début des formations des techniciens de laboratoire du niveau A1 dans deux instituts techniques médicaux qu'on avait créés dans le temps. L'un, c'était à Tchikaji, nous sommes à Kassai, et l'autre à Kisantou, au Congo central. Et après, on est arrivé en 1973, on a créé l'ISTEM Kinshasa. En 1953 ? En 1973. En 1973, oui. Voilà. On a créé l'ISTEM Kinshasa avec la section technique de laboratoire. Et trois ans après, on a produit 56 premiers techniciens de laboratoire du niveau A1. Et ces gens-là, c'était... J'en connais un, hein, qui est maintenant professeur, toujours à l'ISTEM Kinshasa, le professeur Denis Kakongo Kandolo. Voilà. Ces gens-là s'étaient réunis dans une association appelée Atelamèze. Oui, ça signifie quoi ? Atelamèze, ça signifie Association des Techniciens de Laboratoire Médicaux du Zaire. C'était, nous sommes en 1976. Trois ans après. Trois ans après. Ils se sont réunis à Atelamèze. Quelques années plus tard, c'est devenu Atelamèze a changé en CNBM pour Conseil National des Biotechnologistes Médicaux et Techniciens de Laboratoire de la RDC. C'est quoi ? Je peux, vous pouvez me permettre de vous couper un peu. Oui. Donc, le concept propre pour désigner un laborantien, comme nous le désignons vulgairement, c'est Biologiste Médical, comme vous l'avez dit au début. Voilà, Biologiste Médical licencié et Technicien de Laboratoire gradué. Voilà, rentrons à l'historique un peu brièvement. Voilà. En fait, c'était comme ça. En fait, c'est ça, le petit historique que je voulais un peu briefer pour faire comprendre aux gens d'où nous venons et où en sommes-nous aujourd'hui. Mais c'était quoi le but de ces associations-là ? Pourquoi nos confrères s'étaient réunis d'abord à Atelamèze et enfin au sein du CNBM ? Le but était de deux ordres. Premièrement, c'est pour la protection de la profession et la promotion, bien sûr, de notre promotion. Maintenant, quelles étaient les stratégies qu'on avait prises pour arriver à atteindre ces deux objectifs, ces deux buts assignés ? Pour la protection, le CNBM a conçu les statuts et c'est dans ces statuts-là qu'il y a toutes les stratégies pour protéger la profession. Vous voulez protéger la profession ? Protéger la profession contre qui ? Il y a des ennemis de la profession. Bien sûr, contre les intrus parce qu'il y a des gens qui s'arrogent le pouvoir de venir faire n'importe quoi dans notre profession alors qu'ils n'ont pas qualité. Monsieur Papy, quelqu'un a étudié pendant plusieurs années, il a étudié la médecine et certainement qu'il a vu un cours où on a parlé de la connaissance sur le labo. Est-ce qu'il ne peut pas offrir aussi ces services-là ? Cher journaliste, permettez-moi de vous renvoyer à l'arrêté ministériel. Vous l'avez là-bas, si vous pouvez dire. J'ai en face de moi un document. Commencé par l'arrêté ? Oui, qui est en fait l'arrêté ministériel numéro 1250, CAB Mine. Tout à fait. Bar S, bar S, ZJ, bar 2003 du ministre Macha Komamba, le FEU, qui était ministre de la Santé, pourtant organisation et fonctionnement de laboratoires de santé en République démocratique. Voilà, je vous renvoie directement à l'article 5. Oui, l'article 5 dit « L'exercice de la biologie médicale est réservé aux techniciens de laboratoire. » Tout à fait. ABM, détenteur d'un titre ou d'un diplôme correspondant à 6 années d'études. Voilà. Le cycle est secondaire pour le niveau du technicien. A1. A2, on en a parlé. A2 plutôt. A2, oui. 3 années d'études, premier cycle d'études supérieures pour les techniciens. A1, voilà. Une licence en biologie médicale. Voilà. Un diplôme de base, notamment pour des docteurs en médecine. Ça, il faut que l'on souligne ça aussi. Voilà, allez-y. Un diplôme de base, notamment de docteurs en médecine ou de pharmaciens, complétés par une formation spécialisée des biologies médicales. Complétés par une formation spécialisée dans quoi ? En tout cas, on dit complétés par une formation spécialisée des biologies médicales. Voilà. Dans un domaine, ci, après, on a parlé d'immunologie, bactériologie clinique, virologie clinique. En fait, est-ce que vous ne vous rendez pas compte que vous cloisonnez un peu la profession ? Je pense que l'article est très clair. On a spécifié, on a catégorisé les personnes qui sont censées travailler au sein du laboratoire des biologies médicales. Le ministre avait parlé de laborantins, plutôt de techniciens de laboratoire A2, du niveau A2, A1 et A0, qu'on appelle biologiste médical. À part ces trois personnalités, il y a aussi les médecins, soit les pharmaciens, mais par contre, ces gens-là, le médecin qui s'est spécialisé, j'ai dit bien, qui s'est spécialisé. Bon, on va compléter, on va compléter. Nous avons en face de nous un document, en fait, ces documents, ce sont les statuts du Conseil provincial des biotechnologies, des biotechnologistes médicaux, donc de la Borentin, de l'Irman. L'article 16 alinéa D. On dit, nul ne peut exercer la profession des biotechnologistes médicaux en République démocratique du Congo, s'il n'est pas autorisé par le CNBM, qui est en fait votre corporation, ni inscrit sur le tableau du Conseil. Tout à fait. Mais vous, vous êtes au Lois là-bas, vous évoluez déjà depuis plusieurs années. Qu'est-ce qui se constate sur le terrain ? Sur le terrain, mon frère, nous avons constaté, on a fait un constat amer. Il y a des médecins qui n'ont pas complété sa formation en se spécialisant dans un des domaines qu'on a cités là-bas, du laboratoire. Il n'a pas un diplôme de spécialisation. C'est différent de quelqu'un qui a fait des formations continues en cours d'emploi. Non. On dit bien la spécialisation. Donc, avoir un diplôme de spécialisation dans un des domaines de laboratoire. ces gens-là viennent travailler. Est-ce que le labo, c'est un domaine aussi dangereux qui peut être... Quelqu'un peut, il a fait la formation de médecine, une formation générale, il peut aussi aider. Est-ce que c'est assez risqué s'il y a un intrui, entre guillemets, comme vous l'appelez, qui offre ce travail-là ? Quel est le risque ? Je peux vous retourner la même question. Est-ce que trouvez-vous un risque que si un avocat ou bien quelqu'un qui a fait les sciences politiques administratives s'est retrouvé en médecine ou soit à l'hôpital, est-ce qu'il peut le faire ? Certainement que dans ce cas, les frontières sont un peu plus éloignées. Vous ne trouvez pas, monsieur Papy ? La formation est claire. Un médecin a été formé dans son domaine. Non mais, en tout cas, pour vous retirer un peu rapidement la parole, monsieur Papy, la province est organisée. Il y a un gouvernement, il y a un ministre de la Santé. Oui. Comment vous évoluez ? Est-ce que vous êtes, en tout cas, replié sur vous-même ? Est-ce que vous avez contacté le ministre de la Santé pour lui expliquer ses cas et essayer de faire un plaidoïet, de mener un travail sur le terrain ? Ce coup de balai, ce fameux coup de balai dont on a parlé à l'entente de l'émission ? Tout à fait, mon frère. Je pense l'excellence le ministre de la Santé qui me suit. Espéran Moussakam. Espéran Moussakam. Coup de chapeau vraiment à ces grands messieurs. Qu'est-ce qu'il a fait, justement ? Il a commencé à remettre de l'ordre. D'abord, l'autorité provinciale avait compris qu'il fallait mettre la personne qu'il faut à la place qu'il faut. C'est comme ça qu'il a cherché quelqu'un du domaine pour diriger le domaine de la santé. Et comprenant la quintessence, la pertinence de la matière, il s'est rendu compte qu'il y a des intrus qui sont infiltrés dans le domaine du laboratoire pour exercer la profession alors qu'ils n'ont pas qualité. C'est comme ça qu'il est allé demander à tout un, chacun de nous pour brandir les preuves attestant que réellement il est autorisé d'exercer la profession. Quand vous parlez de preuves, le constat était amer, je vous dis. Des diplômes, au fait, des titres académiques. Vous l'avez souligné là-bas. Oui. Nul ne peut exercer la profession de biologie médicale s'il n'est pas autorisé par le CNBM ni inscrit au tableau du conseil. C'est-à-dire quoi ? La personne peut avoir déjà fait la formation de technicien de laboratoire. Elle a un titre académique mais il n'est pas encore autorisé. Et la personne qui autorise, c'est vous, en province ? Voilà, en province, c'est nous. La personne vient chez nous, il demande une adhésion tout en complétant bien sûr tous les éléments qu'on demande. Et nous, en province, on étudie le dossier. Si on trouve que le dossier est valable, on l'envoie à Kinshasa et quant à eux aussi, ils vont siéger et après, maintenant, s'ils trouvent que le dossier est recevable, ils vont maintenant donner un numéro d'ordre, un numéro d'affiliation à la personne et Kinshasa va nous envoyer la carte en remet à la personne. Voilà, la personne est autorisée maintenant à exercer la profession. Pourquoi ? Parce que vous êtes sans ignorer que, chers journalistes, vous avez déjà assisté à des procès dans le domaine médical ici chez nous. Voilà. Exactement. Il peut y avoir un problème, par exemple, un mort et qu'on vous interpelle au parquet. Avant de commencer le procès, on peut vous demander d'abord de brandir votre carte. chers journalistes, si vous n'en avez pas, vous n'allez même pas... Il y a deux choses dans votre optique. Oui. Il y a deux choses. Vous voulez renvoyer les gens au chômage, c'est ça ? Non, pas renvoyer... Vous voulez renvoyer les gens au chômage. Deuxièmement, c'est assurer aussi la promotion, promouvoir la profession des biologies médicales. Mais est-ce que vous ne voyez pas que vous allez tout droit dans les murs ? Parce qu'aujourd'hui, les nombres de laborantins, de biotechnologistes qui ont été formés au Lola-Bas, est-ce qu'ils seront à même d'être présents dans toutes les structures de santé ? Est-ce que vous êtes numériquement suffisant pour faire ce travail ? Je sais. En tout cas, vous êtes numériquement inférieux à l'offre locale. Ça va être très dangereux. Monsieur le journaliste, je vous informe que je suis la personne la mieux placée à pouvoir vous fournir d'amples précisions quant à ce. Vous êtes chef de travaux. Bien sûr, je vais y arriver. Dans le temps, lorsque l'ex-ministre Kayombo chapeauté la santé, il nous avait demandé de faire un état des lieux de laboratoire sur toute l'étendue de la province du Lola-Bas. Bien qu'on n'avait pas le budget, mais on s'était quand même donné le luxe de faire ce travail-là. Il y en a combien, justement ? Non, au jour d'aujourd'hui, nous comptons plus de 400. Plus de 400 ? Oui. Dans la vie des colonnes. Et c'est comme ça que... C'est ça le danger. Est-ce que vous avez le nombre suffisant pour couvrir tous ces 400 ? Le nombre de... Le 400, ce sont les laborataires. Oui, technicien de laboratoire et biologiste médicaux. Oui. Oui, nous sommes au nombre de 400. Et c'est comme... Je comprends votre question. C'est comme ça que, après avoir fait l'état des lieux, qu'est-ce qu'on avait constaté ? Dans le temps, on avait trouvé même un agronome pouvait se retrouver dans un laboratoire d'ici, de la place, en train d'exercer. Et lorsqu'on a soumis le rapport auprès de l'ex-ministre Kayombo, lui nous avait renvoyé à l'inspection provinciale de la santé. Parce que ce sont les gens, ce sont ces gens-là qui contrôlent parce que nous n'avons pas qualité. Nous, on contrôle ensemble avec les experts. C'est très intéressant. Très intéressant. Maintenant, en résumé, parce que nous sommes, nous tendons déjà à la fin de l'émission, en résumé, dans deux minutes. Monsieur Papy, vous êtes chef de travaux à l'ISTIM, vous êtes président provincial de, passez-moi le mot, des laborantins, comme on les appelle assez vulgairement. Quelle est la recette ? Il y a la loi, il y a les statuts, il y a l'arrêté du ministre Macha Komamba. Qu'est-ce que vous proposez en des termes clairs pour organiser la profession ? Je pense, pour chuter, moi je peux dire, nous disons tous que l'Afrique a la forme d'un révolver. Justement. Qui sa gâchette est tournée vers la RDC. Mais moi je peux dire que la gâchette de ce révolver est tournée vers Kouloézy. Pourquoi ? Il y a encore un autre professeur un Parisien des microbiologiques qui disait que l'Afrique est comme une casserole qui se trouve sur le feu. Lorsque ça va bouillir, ça va exploser. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pratiquement ? Pour préserver la santé de nos compatriotes de l'Oualabé, il faut faire le toilettage. Il faut laisser le ministre faire son travail. que tous, là je vais m'adresser tout droit à ceux-là qui nous suivent. Quiconque se retrouve au sein du laboratoire mais n'a pas qualité de tout ce qu'on a épinglé, de tout ce qu'on a cité ci ou là, il est grand temps de quitter, de laisser la place aux professionnels de laboratoire. Merci. Sinon, nous allons nous rencontrer avec eux parce que d'ici là, nous allons commencer le contrôle avec le ministère de la Santé et l'inspection du travail. Merci beaucoup M. Papi Etika. Nous rappelons que vous êtes chef des travaux à l'ISSEM et président provincial de Laborantin. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci auditeurs et téléspectateurs de rester fidèles au programme de votre chaîne.